Le cercle magique est une technique pour démarrer certains projets au crochet notamment tout ce qui est amigurumi, bonnet, certains châles parce qu'il permet de travailler en rond. Ça veut dire qu'on va travailler soit en rond fermé soit en spirale et c'est une sorte de nœud un peu magique parce qu'il permet d'être invisible une fois qu'on va crocheter dedans. Donc je place le fil à l'intérieur de ma main. Le fil qui est à l'extrémité je le laisse pendouiller derrière ma main comme ceci. Celui qui est retenu à ma pelote est en bas de ma main comme vous le voyez sur sur ma main à moi. Donc étant droitière je prends ma main gauche. Ensuite je place mon fil derrière mes deux doigts donc en dessous de mon majeur et je vais venir le récupérer dans ma main. Donc c'est un petit mouvement à voir donc je le fais passer au dessus mon index et je vais venir le récupérer pour le coincer entre mon majeur et mon annuaire comme ceci parce que je vais aller récupérer une partie du fil avec mon crochet pour faire le nœud en question qui va composer mon cercle magique. Donc vous prenez votre crochet, vous passez en dessous de la première boucle qui est la plus extérieure donc près de vos phalanges et je vais prendre le fil qui est à l'intérieur avec mon crochet. Je l'attrape, je le tire un peu et hop je le mets sur mon crochet. Et là vous avez déjà fait une grosse partie du boulot. J'ai juste à passer l'autre boucle à travers celle-ci et j'ai composé mon cercle magique. On va recommencer pour bien que vous puissiez voir cette manipulation qui paraît un peu technique au départ mais vous allez voir c'est un coup de main à prendre. Donc mon fil à l'intérieur de ma main, l'extrémité de mon fil est en haut de ma main, celle qui est retenue à la pelote est en bas de ma main. Je passe mon fil derrière mon majeur et je lui fais faire le tour de mes deux doigts. Donc index et majeur. Voilà, il enroule mon index et mon majeur, il repart derrière. Je viens récupérer ce fil derrière mon majeur et je vais le coincer entre mes doigts. Donc on peut utiliser son pouce par exemple ou simplement le coincer entre ses doigts. Et voilà, c'est bien ce fil là, le premier qui est le plus retenu, qui est le plus à gauche de ma pelote, qu'on va venir récupérer avec son crochet. Donc je passe mon crochet en dessous de la boucle à l'extérieur, donc à ma droite et je vais passer mon fil qui est retenu par la pelote qui est à gauche, en dessous de cette première boucle. Et je vais venir les récupérer. Alors soit vous tirez un tout petit peu et ainsi vous permettre de l'accrocher, soit vous pouvez simplement, comme je l'ai fait lors de ma première démonstration, faire un petit mouvement avec votre crochet pour venir le chercher. C'est comme vous voulez, c'est vraiment comme ça vous arrange le mieux, comme vous pouvez, parce qu'au début c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes réflexes. Une fois que mon crochet est entre ces deux boucles, je vais aller rechercher mon fil qui est retenu par ma pelote et le passer dans cette petite boucle que je viens de former. Et là, votre cercle magique, il est terminé, vous n'avez plus qu'à travailler dedans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501